Plasticienne-peintre, je travaille depuis les années 80 et dès l'origine, ma démarche est consacrée à l'abstraction. Je m'inscris particulièrement dans les mouvements des peintres américains post-45, c'est-à-dire dans les mouvements comme le hard edge ou le color field. Dans ma peinture, j'oppose à la fois une forme géométrique et je l'annonce également plus librement par le geste, c'est-à-dire par une forme de trame. On est donc dans une opposition de deux éléments. Et pour qu'elle soit parlante, pour que le geste puisse se déployer, j'ai besoin de grandes surfaces parce que sinon, elle n'est pas capable de raconter ce qu'elle a à raconter. En amont de mon travail, se trouvent également beaucoup d'esquisses parce que j'ai besoin de dessiner beaucoup, préalablement à l'œuvre. En amont d'une exécution d'une grande toile, il y a donc une réflexion qui se tient dans ces cahiers et dans ces cahiers se trouvent beaucoup de dessins. Je détiens aujourd'hui sans doute plus que 2000 esquisses et dessins préalables aux œuvres. J'ai réfléchi sur la couleur, sur les mouvements et étant tout à fait quelqu'un d'abstrait, la figuration n'est pas exclue puisque vous voyez ici une esquisse pour un projet qui s'appelle Pentisilea, donc la célèbre Amazone, que vous voyez ici, son torse avec un glaive. Vous voyez donc accroché ici une série de quatre pastels. Il n'existe plus que quatre, bien sûr. L'œuvre que je propose au Rotary pour la vente aux enchères est donc ce travail entre le bleu et le rouge. En 2015, je travaillais avec le musée Courbet à Ornon pour le site de Flagé. Dans ce cadre, j'ai amené une réflexion sur la relation que nous entretenons aujourd'hui avec Courbet. Un des résultats, c'est cette série de pastels gras qui s'intitule Chênes et sapins. Alors pourquoi Chênes et sapins ? Parce que le Chênes et le sapin me semblent les deux arbres emblématiques du site d'Ornon. Chaque couleur a ses propriétés. Par exemple, le bleu recule beaucoup plus que le rouge, le rouge avance, mais il avance encore moins que le jaune. Le jaune avance encore plus que le rouge. Donc vous êtes dans un rapport de force que le peintre est en train de mettre en scène et de mettre en équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada